Cas de malformations non répertoriées, cause toujours inconnue, les autorités sanitaires françaises ont été vivement interpellées par des familles d'enfants néo-bras malformés dans le Morbihan, en Bretagne. Une réunion d'information publique se tenait hier à Guidel, une soupape pour la population locale. 25 cas de malformations concentrés sur trois zones géographiques vont faire l'objet d'une enquête approfondie dans l'Hexagone. Cet agrégat de cas a créé les mois, avec beaucoup d'angoisse dans la population de Guidel. Il faut aussi dire que nous n'avons pas eu de cas depuis 2013 et c'est un élément extrêmement important. Il n'y a pas une épidémie actuellement de malformations congénitales, mais il y a des cas qui sont survenus et quelque chose qui s'est passé en 2011 sur lequel nous devons trouver des facteurs explicatifs. Une réponse, est-ce qu'on en aura une un jour ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, il y a une volonté d'aller plus loin dans les investigations, d'approfondir les recherches, d'étudier la littérature médicale, d'investiguer et d'analyser l'environnement. Donc oui, je pense qu'on peut espérer en tout cas avoir des pistes. J'ai l'impression que ce que les familles voulaient dire à Santé publique France, on a pu le dire dans un climat apaisé. Les choses ont été entendues. Santé publique France a reconnu avoir raté un épisode dans le fait d'avoir prévenu le grand public avant d'avoir communiqué avec les familles et a pris l'engagement de tenir davantage informé ces familles des avancées de leurs travaux et de leur enquête au rythme de deux fois par an.